Dans cette vidéo, nous allons donc explorer un peu les fonctionnalités des tableaux croisés dynamiques et notamment ici, insérer un segment. C'est-à-dire qu'à partir de ce tableau croisé dynamique qu'on a déjà créé ici, on va insérer un segment. Pour ce faire, alors déjà, qu'est-ce qu'un segment ? Vous allez le voir, je vais vous expliquer en temps réel. Ici, on va se positionner sur une cellule du tableau croisé dynamique, ce qui va créer un onglet ici, analyse de tableau croisé dynamique. On clique dessus, on regarde un peu le menu, on a inséré un segment. On clique dessus et là, ici, par exemple, on va insérer un segment par rapport au sexe. On clique ici et là, il va nous insérer un segment par rapport au sexe qui est lié à ce tableau croisé dynamique. Du coup, grâce à ça, on va pouvoir savoir très rapidement combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes, etc., combien il y a de tout. Voilà ce que c'est un segment, ça permet de filtrer des données. On va voir un peu plus loin cette fonctionnalité dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir sur YouTube.